Pour un tour du monde, des études ou des vacances, voyager à l'étranger, c'est le rêve de beaucoup d'étudiants. Mais quelles cartes bancaires faut-il emporter ? Quelles sont les astuces pour limiter les frais ? Et peut-on obtenir des financements ? Je suis Claire, directrice adjointe d'agence CHG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur les voyages et l'argent pour les jeunes. On commence tout de suite avec la question de Malik. Comment savoir si ma carte bancaire fonctionne à l'étranger ? Pour savoir si votre carte fonctionne à l'étranger, vérifiez qu'elle intègre bien un des logos, Visa ou Mastercard. Ces deux types de cartes fonctionnent dans la plupart des pays du monde. Maintenant, si vous allez dans une région reculée du monde, vérifiez bien sur Internet si votre carte Visa ou Mastercard est bien acceptée. Si vous voyagez en couple dans plusieurs pays, la bonne idée pourrait être de partir avec une carte Visa pour l'un et une Mastercard pour l'autre. Dernier conseil pour les longs séjours, pensez à vérifier que la date d'expiration de votre carte ne survienne pas pendant ce laps de temps. Passons à la question de Noemi. Je pars quelques jours à Londres, je dois le dire à ma banque ? Oui Noemi, je vous conseille de prévenir votre banque avant de partir à l'étranger, même pour quelques jours. Si votre banquier constate un nombre inhabituel de paiements ou de retraits à l'étranger, il en déduira peut-être que votre carte a été utilisée frauduleusement. Il pourra alors décider de la bloquer par mesure de précaution s'il ne parvient pas à vous contacter. Chez SG, vous pouvez déclarer vos dates et votre destination depuis l'espace client ou sur l'appli SG. À présent, penchons-nous sur la question de Théo. Je vais à Madrid en Erasmus, je dois ouvrir un compte là-bas ? Non, pas nécessairement Théo. Pour un voyage entre 2 et 12 mois, vous pouvez tout à fait continuer à utiliser votre compte français, d'autant plus que vous restez dans la zone euro. Avant de partir, faites juste un point avec votre conseiller bancaire pour optimiser le fonctionnement de votre compte et de votre carte bancaire en Espagne. Mais si vous partez plus loin ou pour plus longtemps, vous aurez peut-être besoin d'ouvrir un compte localement. Et maintenant, Lucie nous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des frais bancaires à l'étranger ? Dans les pays de la zone euro, vous n'aurez pas de frais sur les paiements par carte en euro. En revanche, les retraits peuvent être facturés par votre banque selon la carte bancaire que vous avez. En dehors de la zone euro, les banques facturent souvent des commissions pour les paiements et retraits effectuées en monnaie locale. Pour avoir une idée précise des frais appliqués par votre banque, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur son site internet avant de partir. Et je vous donne une astuce. Sur place, évitez de multiplier les petits retraits pour ne pas cumuler les frais. Chez SG, nous vous proposons l'option voyageur. Moyennant une cotisation annuelle, elle vous permet d'être exonérée des commissions SG sur tous les paiements et retraits par carte, quelle que soit votre destination hors zone euro. Les frais de change, quant à eux, restent à votre charge. Allez, poursuivons avec la question de Nassim. Si je pars à l'étranger, je dois prendre une assurance ? Si vous partez dans un pays de l'espace économique européen, procurez-vous la carte européenne d'assurance maladie auprès de la Sécurité sociale. Vous pouvez la commander via votre compte Amélie. Elle permet de bénéficier d'une prise en charge de vos soins médicaux selon la législation du pays de séjour. Mais dans les autres pays, la prise en charge est beaucoup plus aléatoire. Aux États-Unis, par exemple, une assurance supplémentaire est indispensable. Entre les frais médicaux astronomiques et les imprévus, mieux vaut être bien couvert. Vous trouverez plus d'informations en commentaire de cette vidéo. Une autre idée, si vous avez souscrit la complémentaire Santé SG, vous accédez à un service de téléconsultation médicale en français 7 jours sur 7. Une ordonnance pourra être transmise par le médecin si nécessaire. On enchaîne avec la question de Lucie. Comment financer mes billets d'avion pour aller étudier en Australie ? C'est vrai qu'un voyage comme celui-ci nécessite quelques économies. Si vous n'avez pas d'argent de côté, un crédit à la consommation peut vous aider à financer ce beau projet. Et pour choisir le financement le mieux adapté, demandez à votre conseiller. Il pourra par exemple vous proposer un prêt étudiant si vous êtes encore étudiante. Chez SG, le prêt étudiant évolutif vous permet d'emprunter à partir de 1000 euros sur une période de 1 à 10 ans. Alors, bon voyage Lucie ! Et pour terminer, répondons à la question de Marine. Je fais quoi si je ne retrouve pas ma carte bancaire quand je suis à l'étranger ? Le premier bon réflexe Marine, si vous n'êtes pas certaine d'avoir perdu votre carte, c'est de la verrouiller temporairement. Ceci bien sûr si votre banque propose ce service. Chez SG, vous pouvez le faire directement sur l'espace client. ou l'appli SG. Ensuite, il faudra faire opposition rapidement si vous ne la retrouvez pas. Soit sur le site internet ou l'application de votre banque. Soit en appelant le numéro communiqué par votre banque ou le service interbancaire d'opposition au 0 800 92 705 705. Chez SG, une fois que vous avez fait opposition, une nouvelle carte est automatiquement refabriquée et envoyée à votre domicile. Là où vous n'êtes pas, puisque vous êtes à l'étranger. Mais je vous donne une petite astuce si vous avez activé votre carte SG sur Apple Pay. Si vous ne l'avez pas supprimée de cette application après avoir fait opposition, votre nouvelle carte SG y sera automatiquement ajoutée. Comme ça, vous disposerez immédiatement d'une solution de paiement en ligne et sans contact depuis votre mobile. Et voilà, c'est la fin de ce 5 des experts sur les voyages, les jeûnes et l'argent. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair et que vos valises sont prêtes. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous me posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada